Hello à tous, cet épisode est sponsorisé par AlloVPN, le VPN qui n'existe pas. Non, parce que faut pas déconner, personne va me sponsoriser. Grâce à sa présence en début de vidéo, vous êtes avertis des thèmes sensibles de cette lecture audio, meurtre, enfant mort, profanation de corps, ainsi que la présence d'images dérangeantes, de gore, violence extrême et de cadavres. Aussi, si vous êtes trigger par ces choses-là, et AlloVPN prend la sécurité de votre santé mentale très à cœur, je vous invite à privilégier votre bien-être. Merci à AlloVPN de ce trigger warning et à Renard pour son petit logo au poil. Bonne écoute ! Sous-titrage Société Radio-Canada L'étincelle de vie Elle n'écouta pas plus les cris de victoire qui s'élevèrent dans la clairière. Seul l'écho lointain de son père lui parvint, la clameur enragée d'un chat à l'agonie qui venait de tout perdre. « Je vais te tuer ! » Elle leva les yeux vers les étoiles. Si telle était leur volonté, elle avait accompli sa mission. Elle acceptait son sort. Ses paupières se fermèrent. Qu'est-ce que cela faisait de mourir ? Avait-on froid ? Avait-on peur ? Avait-on mal ? Pour elle, il était évident qu'elle aurait mal, car celui qui arracherait sa vie était un être qu'elle aimait. Si seulement les choses avaient été différentes. Un craquement et le silence. Il n'y a pas de place pour l'honneur dans la chasse. Ces récits héroïques de félins sacrifiant leur vie pour l'accomplissement de leur grande destinée ne sont que des histoires pour chatons. Et la délivrance qu'elle attendait, elle ne l'a reçut pas. Pas de douleur fulgurante, pas de lumière aveuglante, pas de famille pour l'emmener dans une prairie plus verte. Rien que le noir, l'épuisement et la sensation vague d'un trou à la place du cœur. Et maintenant, qui avait-il à faire à présent ? Rien. Plus rien. Il n'y avait que les yeux à rouvrir. Sur la clairière pesait le lourd silence des fins de bataille. Tandis que l'adrénaline retombait, les corps des félins semblaient de nouveau soumis au rude climat de la saison des neiges qu'ils avaient oublié l'espace d'un instant. Bien que des murmures de victoire traversaient les rangs désorganisés des guerriers épuisés, l'humeur n'était pas à la réjouissance. Sur tous les visages se peignaient la douloureuse incertitude. Et maintenant ? Elle n'était pas la seule à se poser cette question. « Faucon ! Tu vas bien ? » Poitrine d'écureuil attira de son profond vertige par de vigoureux coups de langue sur la tête. « C'est fini maintenant ! » Éclat de romarin ! » Croissa la guerrière, appréhensive. S'il ne l'avait pas tué, il devait lui-même être. « Je suis désolée ! » Murmura la rouquine. Faucon écarlate scruta les visages, à la recherche de celui si familier de son père. Il était étendu sur la neige, son pelage maculé de pourpre, une entaille profonde sur le front. Au-dessus de lui, étoile du jour, le souffle court et la gueule suintante cherchaient à le ranimer, ou bien à confirmer son trépas, elle ne savait trop. Il a choisi son destin. Elle le pleurerait plus tard. À présent, il fallait vérifier qu'étoile de pluie ne se relèverait pas. Elle joua des épaules pour s'approcher du corps lacéré de son ancien chef, qu'elle ne voulut pas regarder trop longtemps, tant il était méconnaissable. Les guerriers autour d'elle semblaient perplexes. Le meneur ne s'était pas rétabli, ni même n'avait convulsé depuis sa première blessure. Nuit ardente, la guérisseuse du clan du Tonnerre prenait son pouls du bout de ses coussinets. Elle osa même se rapprocher tout près de la gueule mortelle, ce qui leva dans l'assemblée des exclamations inquiètes auxquelles la vieille femelle grise coupa court d'un roulement de dieux ennuyé. Après une minutieuse inspection, elle se redressa, son regard reflétant les expressions inquiètes des félins alentours. « Il ne se relèvera pas. Les étoiles l'ont abandonné. » La confirmation de cet espoir que chacun avait fut vécue par les guerriers de tous les clans comme une délivrance. Enfin, on entendit les souffles reprendre, les chats criaient victoire, on vit les amis se retrouver et se presser les uns contre les autres. Nuit ardente, imitée par tête de hibou, nuages de la vente et montes poivrés, les guérisseurs du clan du vent et de la rivière, s'approcha des blessés les plus graves. Fragrance de centaurée gisait encore inerte, là où elle s'était effondrée. Mais son ventre se soulevait encore. Une impressionnante quantité de toiles d'araignée couvrait sa blessure. À ses côtés avait été installé le mal doré du clan du tonnerre, ainsi que celui du clan de l'ombre qui l'avait sauvé. Il y avait également nuages de tormentilles, recroquevillés et terrifiés, pressés contre une petite mais robuste chatte blanche et noire de sa tribu. Non loin, étoiles crépusculaires discutaient avec sa lieutenant. Il avait perdu une vie et semblait encore très faible. Surceau de jeûner, justice rayonnante du clan du tonnerre, ainsi que poitrail d'écureuil faisaient partie des blessés légers. Une grande entaille, quelques coupures, mais rien de dangereux. Son regard fut attiré par la fourrure d'or des toiles du jour, qui traînait le corps de son père vers le centre de la clairière. C'est alors qu'elle les vit, les cadavres des nobles guerriers tombés pour sa cause. Gisela le corps de morsure vespérale, aux côtés duquel une guerrière au long creux veillé, ainsi que celui minuscule de nuages de marcassins. Oh non ! Elle se précipita vers le petit corps gelé. Elle ne saignait pas. Son cou partait dans un angle dérangeant, qui fit tourner la tête de la pourtant stoïque guerrière. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Éclat de romarin, là... Sa gorge se noie. Non, elle s'est faite écraser par la foule. Ton père n'aurait jamais tué une apprentie. La large que tout fut de poitrine d'écureuil se posa sur son épaule. C'est ma faute. Tout est de ma faute. Faut qu'on... Si c'est bien de la faute de quelqu'un ici, c'est la mienne. Elle était mon apprentie, j'aurais dû veiller sur elle. Mais je l'avais vue ! J'ai essayé de la sauver, mais... Mais je n'ai plus pensé à elle. Je suis horrible. Trembla la pauvre guerrière écarlate. Son amie vint se placer devant elle. Regarde-moi. Ce n'est pas le moment pour toi de craquer. Respire. C'est mon devoir, pas le tien. Les deux amies partagèrent un silence endeuillé, la tête posée l'une contre l'autre. Mais... Mais maintenant... Quel est mon devoir ? Murmura la grande femelle. Maintenant... Je pense que tout le monde attend un mot de ta part. En effet, pesait sur elle de nombreux regards, emplis d'appréhension, particulièrement de la part de son clan, dont elle venait de priver de chef et de lieutenant. Tu vas y arriver. Tu sais trouver les bons mots. L'encouragea gentiment son amie. De nous deux, c'est toi qui as la meilleure verve. Plaisanta en retour Faucon écarlate. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne sens plus mes pattes. Ne doute pas de toi. On t'a suivi jusque-là, non ? Si tu n'as pas confiance en ton jugement, fais confiance au nôtre. Tu nous fais confiance, pas vrai ? Avec ma vie. Alors crois-moi quand je te dis que tu peux le faire. La guerrière sentit son ventre se réchauffer de gratitude. Elle hocha la tête, puis s'élança vers l'arbre des chefs pour la deuxième fois de la soirée. Son corps la faisait bien plus souffrir, mais son cœur, tout comme son esprit, lui semblèrent bien plus légers. Amis, guerriers, ce soir, j'aimerais remercier chacun d'entre vous pour ce que vous avez accompli, car ce n'était pas chose facile. Ce que nous avons fait va à l'encontre de tant de nos principes, à l'encontre de notre code, de notre humanité, de la vie même. Cependant, les générations à venir vous remercieront. Pas seulement le clan du vent, mais aussi toutes les reines et tous les chatons, tous les anciens du lac. Ce soir, nous avons sauvé notre monde d'une maladie qui prenait racine sur mes terres depuis trop longtemps. Elle menaçait de s'étendre par-delà la forêt, les marais et la rivière. Ce soir, nous avons tué un chat, oui, mais nous avons surtout soigné de sa gangrène notre futur. Je suis honorée de m'être battue à vos côtés, comme nous nous battions ensemble pour survivre durant le long coucher de soleil. J'ai la fierté de vous annoncer que ce même long coucher de soleil est derrière nous. Un recueillement solennel suivait chacun de ces mots. On écoutait la guerrière avec attention, sans prononcer une parole. Elle continua. La nature lentement se soigne. Elle reprendra les belles couleurs que nous lui connaissions. Les clans s'agrandissent, les oiseaux chantent. Et même si ce soir, la saison des neiges est dure, nous savons qu'elle fera place aux feuilles nouvelles bientôt. Le spectre de la misère est mort, car celui qui transportait en lui tout ce qui était le long coucher de soleil, sa cruauté, son injustice, ses pertes et ses chagrins, nous l'avons tué. Aujourd'hui, une nouvelle ère de paix s'ouvre, une ère durant laquelle nous n'aurons plus à joindre nos forces. Nous prospérerons, notre culture, notre société, nous allons construire cet avenir. Car voilà l'aube qui arrive, et avec elle la promesse d'un lendemain. Nous entrons dans l'ère du nouveau lever de soleil. Un tollé d'acclamations brisa le calme apparent. Galvanisés, les chats des clans hurlaient leur soutien, remerciaient le clan des étoiles. Des chats du clan du tonnerre proposèrent de fêter le début de cette nouvelle paix. Quelques chats de la rivière envisagèrent d'aller chasser pour les autres guerriers. Faucon et Carla tendu le cœur gonflé. Elle aussi aurait aimé les rejoindre, et, à défaut de fêter une victoire qu'elle répugne, se blottire contre ses proches, veiller son père. Mais il restait une importante question à régler. Corée du soir souleva. Qui deviendra le nouveau chef du clan du vent ? Oh, c'est vrai ça ! Le clan du vent n'a plus de chef ! Clan de la rivière, à l'attaque ! Volons leur terre, tant qu'ils sont encore faibles ! Lentement, une multitude de regards consternés convergèrent vers étoiles de roc qui venaient de se redresser d'un bond. Personne ne bougea, pas même ses propres camarades. Le vieux matou se rassit dans la neige en bougonnant. Oh, ça va, si on ne peut plus rigoler ! Un long silence marqua l'étrange déclaration de guerre. Faucon et Carlate repris. C'est, en effet, une très bonne question. Faucon et Carlate seraient une chef idéale ! S'écria sur saut de genet, sans attendre la fin de sa phrase. La guerrière roqueta de surprise. Non ! C'est hors de question ! Je suis à l'origine de ce renversement ! Je ne peux pas être chef ! Et pourquoi ? Ce serait mal ! Je ne veux pas monter au pouvoir comme étoile de pluie. Nous organiserons un vote. Bon nombre de nos guerriers méritent davantage cette place. L'assemblée fut parcourue de murmures. Étoile de feu a dû défaire étoile du tigre avant de devenir chef, sans qui le guerrier doré blessé du clan du tonnerre. Mais il ne l'a pas tué ! cracha à moitié la guerrière. Tu peux le voir ainsi, ou alors de la façon suivante, reprit le vétéran du clan du vent. Tu as été la seule à oser te dresser contre étoile de pluie. Nous autres étions terrifiés, soumis, et je dois dire, pire que tout, nous avions abandonné. Tu nous as ouvert les yeux, tu as été la seule à te battre pour nous. Nous ferons un vote, oui, mais je pense que la plupart seront de mon avis. Poitrine d'écureuil bondit sur l'une des racines du vieil arbre. Faucon et Carlotte assurera une excellente succession au pouvoir d'étoiles de pluie. Elle est investie, travailleuse et rigoureuse. Elle nous a poussé à nous battre pour nos droits, notre liberté et notre bonheur. Mais elle n'a pas fait que cela. De tout temps, elle a été une guerrière redoutable sur qui le clan pouvait compter. Une amie, une chasseresse et une merveilleuse mentor. Laroukine croisa le regard ému de son aîné. Elle agita une oreille avant de continuer. On ne lui a pas si dit merci. Cette place de chef, Faucon, tu la mérites. Tu la mérites car tu n'es pas étoile de pluie. Tu n'es pas un monstre. Tu es sage, tu es forte et tu es stable. Trois qualités dont nous aurons grandement besoin les saisons à venir afin de reconstruire notre foyer car des temps troubles ce profil pour le clan du vent. Nous avons besoin d'une meneuse qui pourra nous guider jusqu'à la saison de la lande argentée. Malgré les divisions internes et malgré les menaces externes, dirons-nous, elle jeta un coup d'œil mauvais à étoile de roc. Et tu as notre soutien. Tu nous fais conscience, n'est-ce pas ? Une lente acclamation commençait à doucement s'élever des rangs des guerriers de tous les clans. Étoile écarlate, étoile écarlate, étoile écarlate. La guerrière tenta de protester qu'en frima nocturne, un grand mâle du clan de l'ombre pointa la lune. Le clan des étoiles doit approuver. Regardez, pas une nuée ne cache le ciel étoilé. C'est un signe, elle est bénie de nos ancêtres. Étoile écarlate, étoile écarlate. La féline se sentit prise de vertige face à ses acclamations élogieuses. Elle voyait sursaut de jeûner et poitrine d'écureuil clamait son nom, ainsi qu'étoile du jour et étoile crépusculaire, écho lumineux, nuage de lavande, justice rayonnante, poitrail noir, nuée ardente, lumière. Et même fragrance de centaurée qui, malgré sa grande faiblesse, leva la tête pour murmurer fébrilement son approbation. Tant de visages qu'elle connaissait, des camarades, des amis, des connaissances. Sa tête lui semblait vide, légère et étourdie. Une déferlante d'émotions fortes traversa son corps fatigué. Elle ne put les reconnaître tant elles étaient mélangées. Elle avait peur, elle était heureuse et tout à la fois triste, confiante à en devenir arrogante, extrêmement incertaine. Elle se sentait mériter ce rôle tout comme elle le répugnait en même temps. Elle leva les yeux vers la toison bleutée, piquetée d'étoiles scintillantes. Est-ce là mon destin ? Il lui sembla qu'elle brillait un peu plus fort. Si elle ne s'était pas faite tuer, c'est qu'il lui restait quelque chose à accomplir sur cette terre, n'est-ce pas ? Peut-être, peut-être qu'en effet, elle devait devenir chef et guider son clan loin de la misère. Un mal aussi profond qu'étoile de pluie ne se dissipe pas à la mort du chat. Son esprit est encore au sein de mon clan. Ma mission ne s'accomplira que lorsqu'il n'y aura plus trace de sa cruauté dans nos cœurs. Songea-t-elle amèrement. Sa question lui revint. Et maintenant, il lui fallait embrasser ce nouveau destin. Je vous remercie de la confiance que vous placez en moi. Bien entendu, si telle est la décision du clan et de nos ancêtres, j'accepte ma mission avec grâce. Je donnerai ma vie pour ma tribu. Puis-je en avoir une seule ou neuf ? Mais je tiens à avoir l'opinion de l'entièreté de nos camarades. Je ne puis décider pour eux quelque chose d'aussi important. Et si vous me faites l'honneur de me choisir comme votre guide, j'irai dès ce soir à la source de lune chercher l'approbation de nos ancêtres. Sitôt son discours terminé, la clameur reprit de plus belle. Faucon et Carlat eut la désagréable impression de ne pas avoir vraiment été écoutée. Bien vite cependant, elle se laissa griser par les louanges jusqu'à en oublier ses doutes. Seule à ne pas se joindre au bain de foule fut Étoile de Roque qui bougonna dans ses moustaches que lui préférait Étoile de Pluie en tant que chef. Faucon et Carlat reprit en orgueil. Je vous remercie pour tout et je promets aux autres clans qui nous ont tant aidés si je deviens chef de ne pas me mêler de leurs affaires comme le menacer sans cesse Étoile de Pluie. Je vous promets la tranquillité, le respect des frontières établies, un clan du vent dont vous n'aurez plus à craindre les actes imprévisibles. J'aimerais cependant vous demander une dernière faveur, m'autoriser à prendre ma première et peut-être seule décision en tant que chef de ma tribu. Ses camarades, tout comme les autres chefs, à l'exception évidente d'Étoile de Roque, l'invitèrent à continuer. Peut-être considérez-vous Étoile de Pluie comme un héros en certains aspects mais regardons-nous. Est-ce là l'acte d'un héros ? Tout ce sang, ses blessures, ses morts ? Par sa faute, une fille a perdu un père. Une apprentie ne deviendra jamais guerrière. Une amie est arrachée à ceux qui l'aimaient. Il nous laisse un clan du vent affaibli car il a emporté dans sa chute un lieutenant exemplaire, bienveillant et sage dont le défaut fatal fut d'être trop loyal à la mauvaise personne. Il nous a aidés, oui, seulement durant une période qu'il a fait chef. Ses actions n'étaient pas généreuses. Il voulait régner sur les clans, sur nos cœurs et sur la terre. Et il continuera de chercher à régner par-delà la mort. C'est pour cela que moi, Faucon et Carlotte, chef, pour ce soir du clan du vent, ordonne l'application de la dix-septième règle du code du guerrier envers la personne d'étoile de pluie. Tout chat condamné des clans à la place sans étoile devra être oublié car du point de vue des vivants, il n'aura jamais existé. Camarades, acceptez-vous ? Des rugissements de guerre s'échappèrent puissamment de la gorge des félins. Même étoile du jour qui, pourtant émettait des doutes en début de soirée, joignit son cri d'assentiment à la foule délirante. Alors, à partir de cette nuit cruciale, celui qu'on ne doit pas nommer n'est jamais né, que son âme disparaisse car nous n'en voulons pas, que son corps soit jeté au lac pour que jamais il ne repose dans cette terre qui est la nôtre et puisse le soleil demain se lever sur un monde meilleur, cria la meneuse à la pâte écarlate. Encouragée par le grondement explosif d'ovation exaltée, elle sauta de l'arbre pour se joindre à la masse tirant le corps du chef déchu vers l'eau glacée du lac si noire qu'il semblait ne pas avoir de fou. Elle oublia la douleur cuisante à sa poitrine pour l'ivresse de la violence, se libérant de saisons entières de traumatismes, de souffrances et de désespoir. Une pâle nuance bleuâtre naissait au-delà de la lande. Son reflet teintait les paisibles eaux du lac d'un soupçon de clarté, faisant luire les quelques flocons de givre emportés par les petites vaguelettes léchant les pattes endolories d'une grande chatte au regard songeur. Jamais la nature ne lui avait paru si belle. Elle saurait bien rester une éternité ici, à contempler son foyer depuis les berges quiettes d'une toute petite île aux arbres dénudés. Mais il y avait à faire. Veiller et enterrer un père, rencontrer ses ancêtres, continuer de protéger son clan. Étranchement, le monde autour d'elle semblait avoir changé. Pourtant, il était le même qu'hier et le même que demain. Mais elle était différente. Elle songea à ce qu'elle venait de faire, à ce chef dont elle avait trahi la confiance. Elle rêva d'une issue différente, s'interrogeant sur le pourquoi de tant de souffrance. Enfin, elle pensa aux mots de la guérisseuse du clan du tonnerre. Les étoiles l'ont abandonné. Je crois que les étoiles l'avaient abandonné depuis bien longtemps, murmura-t-elle pour elle-même. L'un de ses camarades au loin appela son nom. Elle jeta un dernier coup d'œil à la sereine étendue d'eau avant de rejoindre les siens. Cependant, quelque chose attira son regard. Déconcertée, elle s'arrêta près d'un buisson de mou aux feuilles épaisses. Elle aurait juré y avoir aperçu deux éclats verts. à la sereine étendue dans la sereine étendue Sous-titrage ST' 501 ... 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